...arène de ce dungeon crawler pour adapter à nouveau sa licence à un genre qui a fait ses preuves. Il est vrai que la concurrence est rude, tant les ténors du hack'n'slash sont profondément installés. Mais Minecraft Dungeons joue-t-il vraiment dans le même cours ? Nous avons pu nous essayer à la bêta fermée pendant plusieurs heures, de quoi se faire un premier avis. A nous donc, et accompagnés de plusieurs autres joueurs si l'on en vie nous prend, de mettre à mal les troupes de l'archi-la-joie. La narration expéditive a le mérite d'être efficace et de nous lancer au plus vite dans l'action. En termes de gameplay, nous sommes en terre inconnue, affublés d'une épée et d'un arc, nous sommes lancés face à des hordes de creepers, de zombies et de squelettes. Nous avons affaire à un hack'n'slash des plus classiques. En venant à bout de vagues d'ennemis, on récupère loot et objets activables équipés à sa guise pour construire son build rêvé. Cependant, beaucoup d'efforts sont effectués pour faciliter l'accès à de nouveaux arrivants dans le genre du hack'n'slash. Ici, pas de spécialisation ou de classe, toute orientation de gameplay se fait par le biais des objets récoltés. A chaque niveau passé, le joueur se voit octroyer des points d'enchantement qu'il peut attribuer et réattribuer à sa guise en recyclant ses armes. Ces points d'enchantement permettent d'appliquer des modificateurs à l'équipement sélectionné. Effet de foudre sur une épée, amélioration de la roulade et contrôle de foule sont quelques exemples des enchantements rencontrés. Deux zones nous étaient accessibles lors de cette bêta, le bois des creepers et le champ des citrouilles. 6 autres zones où l'on ne pouvait se rendre étaient cependant visibles sur la carte, promettant une diversité non négligeable en termes d'environnement. Chaque zone dispose de 6 niveaux de difficultés différents, débloquables, permettant ainsi aux joueurs d'adapter le challenge au nombre de joueurs, nombre qui peut monter jusqu'à 4, et à son niveau et son build actuel. Lors de nos sessions, nous avons dû prendre part à des missions dont les niveaux dépassaient largement le nôtre pour trouver un temps soit peu de challenge. Il est clair que ce Minecraft Dungeons a les jeunes joueurs en tête, ou tout du moins, ceux qui ne sont pas forcément familiers du genre. La base est là. Les combats offrent de bonnes sensations grâce à des effets visuels sympathiques et des effets sonores tout droit empruntés à l'univers de Notch, tandis que le loot tombe à une fréquence très bien calibrée pour nous donner envie de nous essayer à de nouvelles options, sans pour autant délaisser un build en une quinzaine de minutes. C'est plus du côté du contenu et de la génération procédurale des donjons que nous avons plus de réserve. Impossible de se prononcer sur la diversité d'objets ou d'armes tant il est difficile de le quantifier et que le jeu réserve forcément sa meilleure surprise pour la sortie. Cependant, nous avons très vite vu les ficelles du level design. Chaque zone dispose de un ou deux points d'intérêt qui sera placé en milieu et en fin de carte. Pour faire simple, en recommençant la même zone à des difficultés différentes, seule l'agressivité des ennemis et quelques couloirs diffèrent. Nous nous sommes vite retrouvés confrontés au même pont-levis ou à la même place de village accompagnés des mêmes boss ou des mêmes trash mobs. C'est bien dommage car recommencer la même zone en augmentant progressivement la difficulté semble être au cœur de la boucle de gameplay. Si la formule de Minecraft Dungeons est, à défaut d'être révolutionnaire, bien rodée, nous nous interrogeons encore sur le contenu disponible au lancement et sur sa génération procédurale qui devra nous convaincre sur une durée de jeu plus conséquente. Nous espérons que les parties pourront s'enchaîner sans se ressembler, auquel cas nous aurons là un jeu très agréable pour quiconque porte dans son cœur l'univers de Minecraft. Si par moment le sentiment d'être face à mon premier diablo est très présent, de par sa faible difficulté et son obsession pour l'accessibilité, cela pourrait très bien être sa plus grande qualité. En effet, son univers et ses mécaniques pourraient bien permettre à une génération de jeunes joueurs de découvrir un genre qui s'adresse d'ordinaire plutôt au vieux brisca. Sous-titrage ST' 501